Me voici arrivé à Port-en-Bessin pour cette fois-ci un interview. Aujourd'hui je vais réaliser et pendant 4 jours un reportage à bord d'un cheluthier, l'Europe à Port-en-Bessin. Je vous propose de m'accompagner à Port-en-Bessin, un petit port de pêche de 2000 habitants en Basse-Normandie. L'Europe est un bateau de 22 mètres qui peut s'aventurer hors des côtes. Il est adapté à la pêche hauturière. Lors de mon reportage, nous allons rester à proximité des côtes normandes. Nous partons de Port-en-Bessin et nous longerons jusqu'à la côte de Dieppe. Il est 23h, c'est l'heure d'aller sur le bateau l'Europe et il fait nuit noire. Chaque jour, plus de 20 000 marins français quittent les ports été comme hiver. Je vous y invite pour une extraordinaire navigation à la rencontre des marins qui remplissent vos assiettes. Comment Loïc, tu te repères ? Non, je suis toujours tout droit. Tout droit ? Non, là, maintenant, j'en garde l'ordinateur. Bon, ça y est, je me vois là à bord du bateau d'Europe et c'est plutôt cool, je donne un peu mal de mer. C'est assez impressionnant, le bruit, je ne sais pas si vous entendez. Donc là, il est 1h du matin et à 3h30, on va descendre le chalut. Donc là, je suis dans la cuisine. Et il y a même une télé que j'allais me flûcher. On va au moins me reposer 2h pour entendre le chalut. Et on va descendre en bas. Je ne sais pas si vous entendez le bruit du moteur, c'est très fort ici. C'est ici que les gars viennent se reposer. Avec un bruit comme ça, je ne sais pas comment ils font. C'est comme une sorte de petit internat. Des lits en dortoir. C'est l'heure de retourner au lit et on se réveille dans 2h30 maintenant. On va laisser un bon 3h avec le bateau le tirer. C'est assez impressionnant à voir. Ces gros rouleaux qui déchargent progressivement le chalut à l'eau. J'ai des plateaux ici. C'est dingue. La première fois que je vois, c'est en vrai. La prochaine étape est dans 3h. Les marins vont placer le poisson ici. Il va découler sur le tapis roulant. Il va ensuite être trié. Et placer dans les caisses au frais. Ça a été ? Oui. Le chalut ? Vous le laissez 3h là ? Oui. Ici, la vie est rythmée par les marées. Le moral des matelots varie en fonction du remplissage du chalut. C'est arrivé à 5h du matin. En 30 minutes, les gars vont se réveiller. On va ramener le chalut. Il y a un peu de 3h contracte derrière le bateau. Elles savent qu'on va remonter le chalut bientôt. Bon, ce matin, il n'y a pas de capitaine de bateau. Alors, je crois bien que je suis obligé de veiller le cap. En France, c'est plus de 800 000 tonnes de poissons pêchés chaque année. Il existe plusieurs types de bateaux en fonction du type de pêche. Aujourd'hui, je me trouve sur un chalutier. Muni de deux énormes poches, les chaluts. C'est pas quand tu ramènes le plus que tu fais le plus d'argent. Si le marailleur voit qu'il y a une quantité abondante de poissons, ils ne mettent pas dessus. Ils ne s'occupent pas. S'ils nous savent dans notre poche ou pas, ça ne fait rien. Du moment qu'ils fassent leur bénéfice, c'est le principal. Le marin n'est pas entièrement libre de sa pêche, c'est pas vrai. Il faut toujours passer par le maraillère, quoi qu'on dise ou quoi qu'on fasse. 90, 90, 92, 94, 7, 8, 102, 114, 4, 6, 8, 8, 102, 114, 4, 6, 8, 102, 12, 12, 14, 9, 108. C'est parti. C'est parti. Il n'y avait pas de radio. Mais d'un autre côté, il travaillait beaucoup moins, ça c'est sûr. Quand il n'y avait pas de vent, quand il était en panne, il ne travaillait pas. Il restait des mois sans sortir à côté du mauvais temps. Et maintenant, ça ne nous empêche plus. On y va. Nous nous trouvons actuellement dans une zone de pêche à 18 miles, environ 30 km de la côte. Loïc, le patron de pêche, dirige l'opération dans des zones bien définies. En effet, les pêcheurs ne peuvent pas pêcher n'importe où. Le trafic maritime est défini par plusieurs zones. Il y a plusieurs façons d'utiliser un chalut. Soit entre deux eaux pour les poissons pélagiques comme la sardine, le maquereau. Ou dans le cas de l'Europe, le chalut racle les fonds marins. Lors de la remontée du chalut, j'ai été très impressionné lorsque j'ai vu le nombre de poissons. Mais on ne conserve pas toute la palanquée. Les poissons trop petits ou non commercialisables sont rejetés à la mer. Le chalut est pété ? Oh, quelle putain ! Un peu cassé ? Ouais. J'ai appris que la pêche n'était pas seulement une question de chance, mais de stratégie. Le poisson bouge sans cesse et le patron de pêche doit définir des traits plus intéressants pour favoriser le rendement. Plusieurs paramètres sont à prendre en compte, comme le coefficient de la marée, la lune, la température. Qu'est-ce que tu nous prépares aujourd'hui ? Ah, c'est les steaks et pines et pocs. Nickel. Et ce soir, ça fait qu'une frécure. Ah, c'est cool. C'est combien de degrés ici ? Au moins 4. Pour sa conservation durant les longues marées, le poisson est placé dans une chambre froide entreposée dans la glace. Les quotas représentent le cours du poisson et cela permet de protéger certaines espèces en interdisant la pêche de celles-ci. Malheureusement, le chalut ne peut pas faire le tri et beaucoup d'espèces meurent à travers l'émail avant d'être lâchées en pleine mer. Les gars, il faut qu'ils y aillent. Il n'y a pas de problème, il faut qu'ils sortent. Pour moi, je suis artisan qu'il y a un bateau, c'est comme ça. Le crédit, il est là, il faut le rembourser. Au bout des 10 ans, il faut recommencer, changer de moteur, changer de treuil, enfin tout est rare de changer. Sauf la coque, enfin, mais il y a des frais. Qu'est-ce qui se passe ici ? Il y a que le droit de couloir ! Il reste encore 3 jours. J'ai hâte parce que chaque jour, j'apprends des nouvelles choses sur la mer, sur le métier de marin pêcheur, sur les poissons aussi. Il est 22h et la nuit tombe déjà. Tu le réveilles ? Ça y est, ouais. Allez ! Les marées durent entre 7 et 9 jours et sont très intenses. Toutes les 3h, les marins ramènent le chalut, trient le poisson, réparent le chalut et repartent se reposer seulement 2h. De jour comme de nuit, il n'y a aucune interruption. Il est 3h du matin, 3h30, c'est l'heure pour les gars de tirer le chalut, trier le poisson, brancher le poisson en bas, dans la calme, dans la glace, il fait 4 degrés, au moins 4 degrés. Entre temps, remettre le chalut, brancher un peu et puis aller se coucher. C'est comme ça tous les jours, à n'importe quelle heure. Les marins ont mis le chalut à l'eau, ils ne tardent pas à être mis à l'eau et le poisson va être rangé sous peu. Donc je pense que dans 40 minutes, ils sont au lit. Mais il fait froid et assez super dangereux. Le travail pourrait péter, le chalut pourrait être cassé, donc il faudrait le refaire vite. Ici, c'est la salle du moteur. Il va faire quoi le mécano, là ? Il va faire un peu dans la machine pour voir s'il y a quelque chose qui va ou puis pas. Il vérifie tout le temps ? Oui, tous les traits, il descend pour une fois. J'ai trouvé de me projeter, j'ai trouvé de taper du poisson à la dent chez ma mère. Il s'est dit, tu vois, tu n'es pas besoin de mes cancers. Tu es convaincu qu'elle va être chalut et voilà. Combien de temps en général tu restes en mer ? Entre 7 et 2 jours. Ok. Et depuis quand es-tu marin pêcheur ? 32 ans. Est-ce que depuis 32 ans, le métier a beaucoup changé ou pas du tout ? C'est plus facile, moins dur qu'avant, vu que les bateaux sont maintenant plus couverts que les classiques. La pêche est beaucoup moins dure qu'avant. Mais bon, on gagnait quand même beaucoup plus par rapport à maintenant. À cause du fioul ? Le fioul, le poisson qui est vendu moins cher. Très bien, merci beaucoup. Et pas de quoi. Comment mange-je ce midi ? Un rôti hors l'oeuf avec des patates autour. Ah super. Goethe, c'est le cuisinier du bateau. Je vais vous montrer le moteur du bateau. C'est très impressionnant. La mer est un peu agitée. Il pleut. Quel est ton rôle, toi, sur le bateau de pêche ? De commander, d'être dans la passerelle plus ou moins toute la journée. Chercher le poisson. Et combien de fois par jour tu mets le chalut à la mer ? On le met cette fois. Et comment on devient patron de chalutier ? Moi, j'ai fait une formation continue. Où j'ai navigué un petit peu et après retourné à l'école pour passer le brevet de patron de pêche. Ça fait trois heures que le chalut était en mer. Là, on le ramène, on le ramène, on le poisson, le cuisinier, et le chalut est remis à l'eau. On peut voir là, les gros poids, le chalut touche le fond, les racks. Là, on ramène le chalut en deux fois. Il est vraiment bien rempli. Il faut limiter le risque que le chalut casse. On voit qu'il y a encore du poisson dans l'autre membrane du chalut. On voit qu'il y a quatre ans. On refile, on va mettre la vérine. On va mettre le fixe. On va mettre la vérine. On va mettre la vérine. Allez, 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 allez. Il y a quoi de temps, on le garde. Il y a le bâche. Waouh. Il ne faut pas que le treuil. Pète. C'est peut-être péter. Ouais, ouais, ouais. Il y a un gros gros ballon, ça fait mal. Il y a combien de pommes, là ? J'ai peur que le câble pète. La boisson s'écoule. On va aller voir le poisson qui a été pêché à l'instant. Il y a aussi des beaux rougés. Alors ça, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais ça ressemble à des petits requins. C'est quoi déjà le nom de ça ? Hein ? Le nom de ça. Ah tiens ! De la raie. De la roussette. De la sèche. Là, on a de l'encornée. Ça, c'est vraiment une très grosse salle. Non ? Et du rougier barbé. Des araignées de mer. Et là, regardez, il y a des arêtes super méga dangereuses. C'est le dernier jour en mer. Alors, on va nous retrouver dans le port de Fécault. Et il y a la cité de la super chouette d'expérience. Je pense que les 20 gens ne vont pas avoir beaucoup de chouettes sur leur métier. Et pour la vie en mer, on est vraiment envie de faire ça. Voilà, je vais les laisser continuer. Je pense qu'ils vont partir sur les deux compétences. Et puis, il y aura beaucoup de choses qui vont se faire. Et puis, il y aura beaucoup de choses qui vont se faire. Il faut toujours travailler. Oui, il faut toujours travailler. Ah oui, les bricoles, les filets, tous les genins de pêche, on va faire. Il faut huit jours, quand on est huit jours en mer, on reste une semaine. 80-90 heures, à peu près. La vie à bord, c'est notre maison. Voilà. Est-ce que tu chantes ? Non, voilà. Tu es capable de chanter une chanson ? Non, on fait comme une casserole. Alors, Williams, comment ça va ? Ça va. Ça a bien pêché ce matin ? Non. Pendant 4-2000, je suis tombé à l'eau. Au mois de janvier, à 13 janvier. Donc, j'ai voulu retenir un radar. Je suis parti avec. Franck, qui navigue avec moi à bord, a dit au patron qu'il y avait encore à l'eau. Bon, le patron, il m'a vu aussitôt. Il a refait demi-tour. Et puis, ils m'ont pêché. Je suis resté quand même 20 minutes dans l'eau. 20 minutes ? 20 minutes, ouais. L'eau devait être à 6-8 degrés, non ? Même pas ? Non, même pas. Même pas. J'ai envie comme ça. J'ai pas eu froid. J'ai plutôt eu peur. J'imagine. J'ai eu peur. Ça défile dans la tête. Je voyais le cul du bateau partir. On était à la voile comme ça. Je me suis dit, ça y est, je suis foutu. J'ai perdu. On m'a dit que tu allais me chanter une chanson de marin. J'espère vraiment qu'on aura plus de chance avec cette maison. Ah si, tout le monde m'a dit que tu allais me chanter une vraie chanson. Vous allez faire comme si vous étiez une acheteuse potentielle. Et je te laisse choisir la chanson. Vous connaissez pas les chanteaux marins ? Bah si, je t'en connais. Ah non ? C'est une gueule ! C'est pas moi ! Alors là, derrière, il rigole ! Et Baptiste, tu les accompagnes ? Non, je connais pas. Bon, comment ça s'est passé la matinée Baptiste ? Ah bien. Bien ? Pas trop de poissons aujourd'hui ? Ah non, y a rien, on fait chier. Le désert complet. Et y a eu des problèmes sur le chalut ou pas ? Bon... Comment on touche ? De l'entretien. De l'entretien ? De l'entretien. La tempête, les gars partent et reviennent pas, quoi. Depuis que je navigue, y a quand même 5 ou 6 gars qui se sont noyés, quoi. Mais enfin, les accidents de métier, je veux pas en parler. Je te dis pourquoi, parce qu'on en a marre, les marins, très souvent. Ouais, on fait des caricatures très romantiques à la télé. J'ai perdu mon mari en mer. J'avais 28 ans. Et mes 4 fils qui font le métier de marin, vous savez... Pour moi, ça a été très rude quand il a fallu qu'ils prennent la mer par eux-mêmes, quoi. Par moments, vous savez, notre âme la terre. Ouais, quand vous avez né d'une grande famille, on a pas tellement le choix, quoi. J'ai pas fait ça de... Trop le romantisme. Faut être courageux, quoi. Ah bah oui, ça a choqué son métier, j'ai aimé ça. Après la décharge du poisson, il sera vendu à la criée. C'est l'une des étapes les plus importantes, car le chiffre d'affaires d'une marine y est déterminé par les marayeurs. Le prix du poisson ne dépend pas du poids, mais des marayeurs. Il sera ensuite vendu à des grossistes, des détaillants, pour être commercialisés à nous, consommateurs. La mer est souvent dangereuse, et hors tempête, la vie à bord d'un chalutier est très difficile. Le corps ne peut jamais se reposer, entre les bruits du moteur, les efforts physiques. J'ai admiré le courage de Loïc, Baptiste, Fabrice, Williams et enfin Franck, cinq marins qui m'ont permis de mieux comprendre la mer. Sous-titrage Société Radio-Canada